Amis de la réalité virtuelle, bonjour ! Aujourd'hui, je vais aller dans un planétarium. Je vais tester HomeStar VR sur Oculus Quest. C'est une application que vous pouvez trouver sur l'Oculus Store au prix de 9,99€ et elle existe aussi sur PSVR. Cette application a été supervisée par Takayuki Ohira, c'est l'inventeur du HomeStar. C'est un appareil d'environ 130€ qui est commercialisé par Sega et qui propose de transformer son salon en planétarium. Ici, nous sommes dans la même logique, mais en réalité virtuelle. C'est ainsi qu'une fois le titre lancé, trois choix différents vont s'offrir à nous. Le premier propose de contempler la voûte céleste à la date et à l'endroit souhaité par l'utilisateur. Cela permettra par exemple de voir quelles étoiles étaient dans le ciel le jour de notre naissance. Le deuxième mode va lui aussi nous faire découvrir la voûte céleste, mais au période des 4 saisons. Ce mode est accessible de deux façons différentes. Dans un planétarium classique, c'est-à-dire que nous allons voir les sièges et l'environnement complet de la salle, mais aussi d'une façon un petit peu plus originale, car nous allons nous retrouver dans l'espace avec une vue globale de la voûte céleste visible sous 360 degrés. Dans les deux cas, une petite visite avec une voie off sera proposée afin de nous faire découvrir quelques constellations. Enfin, le jeu propose un troisième mode. Il est ici question de se retrouver dans des endroits existants de la planète. Néanmoins, là où le premier mode proposait une vue globale, ici, nous allons nous retrouver à taille humaine. Ce sont donc des lieux réels, mais en réalité virtuelle, que nous allons pouvoir contempler. Ces environnements seront bien sûr reproduits en détail dans le jeu. Il y aura entre autres le lac Tecapo en Nouvelle-Zélande, avec les étoiles qui se reflèteront dans l'eau. Si au début, seuls quatre environnements sont proposés dans ce mode, il sera possible d'en débloquer quatre autres. Pour cela, il suffira tout simplement de regarder l'ensemble des saisons du second mode. Homestar est donc une application qui se dédie aux fans d'astronomie qui n'ont pas toujours accès à un planétarium ou à un télescope. Malheureusement, déjà à ce stade, j'ai trouvé le tout un peu limité. En effet, on voit uniquement les constellations se dessiner et quelques objets célestes indiquer leur nom. Je pense qu'il aurait été plus agréable de pouvoir cliquer sur une zone pour en avoir une vue plus détaillée. Côté gameplay, ici les interactions sont extrêmement limitées. Cela se limite en gros à tourner la tête. La seule activité possible est donc de contempler le ciel et les étoiles. En dehors de cela, on peut juste naviguer dans les menus pour activer ou désactiver les diverses options. Pour cela, il suffit tout simplement d'appuyer sur n'importe quel bouton. Côté technique, pour les graphismes. Sans être extraordinaire, le tout est assez bien réalisé, mais on voit bien que c'est une application, d'autant plus que l'Oculus Quest n'est pas toujours très à l'aise dans les scènes qui proposent du blanc sur du noir. Cela crée souvent un petit halo lumineux qui bave quelque peu. Côté sonore, les musiques sont relaxantes et collent plutôt bien au thème, mais là encore, il n'y a rien de très impressionnant. Le plus gros souci sur la partie sonore, c'est que l'application ne propose que deux langues, le japonais et l'anglais. Dans ce cadre, si vous n'êtes pas anglophone, les visites interactives perdent en intérêt. Côté tracking, ici encore, c'est assez limité. On regarde dans toutes les directions et les manettes servent surtout dans les menus. Pourtant, à mon grand étonnement, j'ai eu quelques pertes de tracking temporaires. Néanmoins, comme les manettes servent peu, cela n'a eu aucune incidence sur mon expérience. Côté durée de vie, à mon avis, il faut être passionné pour y passer un long moment, car quand on ne l'est pas, rien ne ressemble plus à une étoile qu'une autre étoile. Dans ce cadre, faire l'ensemble des modes et des visites se fait relativement vite. Par ailleurs, si visiter les lieux réels au sol est assez sympa, là encore, on en fait assez vite le tour. Alors faut-il l'acheter ou pas ? Si vous n'êtes pas passionné par l'astronomie, je pense que l'application propose un intérêt assez limité. Pour les autres, je pense qu'il faut vraiment être passionné pour trouver un intérêt à cette application. Si c'est votre cas, et que vous n'avez pas accès à un planétarium ou un télescope, pourquoi pas ? Mais j'avoue avoir un peu de mal à me dire qu'un passionné n'ira pas directement acheter un vrai télescope. Certes, cela coûtera plus cher, et il ne pourra pas forcément voyager autour du globe ni tout voir de façon aussi précise que dans l'application, mais en contrepartie, cela sera réel. Je pense donc que l'intérêt de cette application, c'est surtout de pouvoir localiser des endroits à regarder dans un vrai télescope. Le souci, c'est que des tas d'applications le font déjà et apportent généralement plus d'informations qu'ici. C'est pourquoi je pense que l'application trouve plutôt son intérêt dans des cas spécifiques. Par exemple, si vous êtes dans une zone avec énormément de pollution lumineuse qui limite l'utilisation d'un télescope en ciel profond. Pour résumer, si graphiquement c'est assez cohérent, le manque de valeur ajoutée se fait vraiment sentir. J'aurais aimé pouvoir cliquer sur une étoile et avoir plus d'informations. Ici, hélas, rien de tout cela n'est présent, ce qui limite selon moi fortement l'intérêt de cette application. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette application. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'était pas le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me partager votre avis sur cette application. C'est toujours très intéressant d'en discuter entre passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner. Ça vous permettra entre autres d'accéder à mes prochains tests et à mes prochains tutos. Vous pouvez aussi me suivre sur le site vr-gamers.fr Dessus, j'y parle de toute l'actualité de l'Oculus Quest. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye !